Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Je réduisais ma fertilité au quotidien sans le savoir. Derrière ce titre se cache une bien triste réalité. Et cette réalité, je vais t'en parler en partageant avec toi bien sûr mon vécu personnel mais aussi le vécu des femmes que j'accompagne. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même juste faire un petit avertissement, une sorte de petit disclaimer quelque part. Parce que je veux vraiment que tu prennes conscience du fait que l'objectif de ce qui va suivre n'est certainement pas de te culpabiliser, bien loin de là, mais simplement de te donner les moyens de changer la donne, d'accord ? L'idée, c'est vraiment que tu puisses prendre conscience des erreurs que moi j'ai faites pour t'éviter de les reproduire. Et si tu t'aperçois que c'est ton cas à toi aussi, si tu t'aperçois que tu commets certaines choses dont je vais parler d'ici quelques instants, eh bien l'idée, c'est que tu puisses en prendre conscience et trouver un comportement plus adapté pour évidemment optimiser ta fertilité. Alors clairement, ma fertilité, je la réduisais au quotidien sur plusieurs aspects, sur plusieurs pans. Tout d'abord, il y avait toute la dimension émotionnelle. Clairement, dans ce parcours, j'avais mes émotions qui faisaient tout simplement les montagnes russes. Tu sais, où on est plein d'espoir parce que c'est le début d'un nouveau cycle, parce qu'on se dit que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et puis le temps passe, et puis on se met à douter, et puis on a peut-être parfois un peu de mal à repérer l'ovulation. Alors ça commence à nous mettre de la confusion. Et puis le syndrome prémenstruel arrive, et donc là du coup, on se rend compte que ça n'a pas forcément marché. Et alors évidemment, à l'arrivée des règles, c'est une tristesse sans nom qui apparaît, voire parfois même de la colère. Il y a plein, plein, plein de situations au quotidien qui peuvent faire en sorte que tes émotions vivent les montagnes russes. Et ça, clairement, ça chamboule considérablement ton équilibre hormonal. Pourquoi ? Parce que c'est la même zone de ton cerveau, c'est l'hypothalamus en réalité, donc c'est la même zone de ton cerveau qui est en charge de tes émotions, et en même temps de ta production hormonale. Et donc forcément, à partir du moment où tu as un chamboulement émotionnel, eh bien ça chamboule aussi ta production hormonale. Parce que l'hypothalamus, il ne peut pas être sur tous les plans en même temps, il ne peut pas tout gérer à la fois, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on aimerait. Et donc lui se dit, oh là là, il y a un problème au niveau hormonal, tout est chamboulé, et donc finalement, eh bien il va focaliser son attention pour réguler un peu ça, et ça se fait au détriment de ta production hormonale. Et donc évidemment, tu t'en doutes, c'est peut-être ton cas à toi aussi en ce moment, mais on passe de l'espoir au désespoir en quelques secondes. Il suffit parfois d'une remarque maladroite de quelqu'un, il suffit d'avoir croisé une femme enceinte, d'avoir une annonce de grossesse, l'arrivée des règles, voilà, évidemment, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent te faire vaciller en termes émotionnels. Et comme je te le disais, à titre personnel, clairement, je vivais les montagnes russes. Peut-être que c'est ton cas à toi aussi. Il faut savoir une chose, c'est que j'étais dans une sorte de stress permanent, je me mettais une pression énorme, et j'étais constamment dans une sorte de course contre la montre, tu vois. Et donc ça, forcément, ça entraîne un chamboulement émotionnel énorme, et donc forcément, ça entraîne aussi un déséquilibre hormonal important. Le deuxième aspect sur lequel je réduisais fortement ma fertilité, c'était l'hygiène de vie. Je vais commencer simplement par mon alimentation. Clairement, je pourrais être ce qu'on appelle un bec sucré, dans le sens où j'adore ce qui est sucré. J'ai presque envie de dire j'adorais, même si j'adore toujours, mais aujourd'hui, évidemment, mes habitudes alimentaires ont fortement changé. Mais tout ça pour te dire que j'avais vraiment, vraiment, vraiment une alimentation hyper sucrée. J'avais une vie professionnelle qui était super intense, et donc j'avais, entre guillemets, une sorte d'excuse facile, qui était de dire, ben, j'ai pas le temps, et donc forcément, je grignote. Alors, je ne mangeais pas forcément des plats préparés, des plats tout faits, etc. Ça n'a jamais été trop mon truc, mais j'avais plutôt tendance à grignoter des trucs sur le pouce, quoi. Tu vois, le petit grignotage de 10 heures, de début d'après-midi, de milieu d'après-midi. Enfin, en gros, je grignotais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je grignotais, ça n'était que du sucre. Et il faut savoir une chose, c'est que le sucre, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, le sucre, ça va t'entraîner un pic d'insuline, et ce pic d'insuline, eh bien, lui, va faire chuter, notamment, la progestérone. Tu vois, donc, l'alimentation trop sucrée, c'est vraiment pas génial. Au niveau de l'alimentation, toujours, clairement, j'étais carencée. J'étais carencée, que ce soit en fer, en zinc, en vitamine D. Et il y avait plein de points sur lesquels j'étais en carence. Mais je ne m'en rendais pas compte, et en tout cas, je ne me rendais pas compte de l'importance de ces carences, finalement, pour ce projet bébé. Je te le disais, je travaillais évidemment énormément, et donc j'avais un rythme de vie aussi qui était assez compliqué. J'avais pas vraiment de rythme, parce que je parcourais la France, et donc ça veut dire que je pouvais très bien me réveiller un jour à 4h du matin, parce que je devais prendre mon TGV ou un avion, ou voilà. Et finalement, le lendemain, j'étais tellement crevée, enfin, ou 2-3 jours plus tard, ou le week-end, j'étais tellement crevée que forcément, j'essayais de récupérer quelques heures de sommeil, et donc j'en arrivais à faire des grasses matinées. J'avais aussi un coucher particulièrement tardif, donc tu vois, j'avais pas vraiment de rythme régulier, en termes de rythme de vie. J'avais pas du tout de rythme régulier. Et ça, c'est assez problématique. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est-à-dire que notre rythme à nous va entraîner finalement la sécrétion, notamment de mélatonine, etc. Et le fait de chambouler comme ça constamment en ce rythme, eh bien c'est très compliqué, parce que ça perturbe, encore une fois, la production hormonale. C'est pas tout, évidemment. J'aurais aimé te dire qu'au niveau de l'hygiène de vie, j'avais que l'alimentation et que mon rythme de vie, mais c'est pas vrai. Au niveau de l'hygiène de vie, il faut pas oublier que je me suis toujours maquillée. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Alors pas beaucoup, mais quand même, j'aime bien. Et à l'époque, eh bien clairement, je ne faisais pas du tout attention à ce que j'achetais. J'achetais en général des produits que je pensais être qualitatifs. Je pensais plutôt en termes de durée, d'allergie, ce genre de trucs. Mais en fait, les produits que j'utilisais, en termes de cosmétiques, étaient bourrés de perturbateurs endocriniens. Alors je ne vais pas citer de marques ici, mais sache que clairement, la grande majorité des marques, pour ne pas dire la totalité que tu peux acheter en grande surface, ce sont des produits qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Et à titre personnel, je les achetais en parfumerie, en pensant que c'était mieux. Et en fait, ça ne l'est absolument pas. C'est une catastrophe quand tu commences à regarder la composition. Donc rassure-toi, je n'ai pas arrêté de me maquiller depuis. Donc si tu aimes les cosmétiques, si tu aimes te maquiller, eh bien sache qu'il y a d'autres alternatives beaucoup plus respectueuses, à la fois de toi et en même temps de l'environnement aussi. Il y a d'ailleurs quelques marques que je recommande. Si tu vas sur mon site, positivemindattitude.com, tu trouveras des informations par rapport aux perturbateurs endocriniens et donc aux cosmétiques de façon générale. Mais il n'y a pas que les cosmétiques, il y a aussi tous les produits d'entretien qu'on utilise. J'ai toujours été un peu maniaque, donc j'aime bien une maison bien propre, bien rangée. Et ça passait par l'utilisation de produits à nouveau remplis de perturbateurs endocriniens, que ce soit pour les carreaux, pour le sol, pour désinfecter, pour ceci, pour cela. Enfin bref, ce n'est pas du tout respectueux de toi ou de ton corps ou de l'environnement dans lequel tu es. Et donc, bien sûr, toi tu penses nettoyer, tu penses que c'est propre, mais il ne faut pas oublier tout ce que tu respires, tout ce qui est en contact avec ta peau, c'est une catastrophe. Donc vraiment, en plus de coûter un bras, il y a des alternatives qui sont tellement plus saines, tellement plus respectueuses de l'environnement et entre nous, de ton portefeuille. Donc moi j'ai vraiment troqué tous ces produits-là contre des choses toutes simples, comme du vinaigre blanc, comme du bicarbonate de soude, tu vois, ce genre de choses, un peu les recettes de grand-mère, mais qui marchent merveilleusement bien, qui sont d'ailleurs, je trouve, même plus efficaces, et qui permettent en tout cas au moins de respecter tout ça. Donc tu vois, il n'y a pas que ce qu'on consomme en termes d'alimentation, il y a aussi évidemment tout ce qui est produits, que ce soit des produits cosmétiques ou des produits d'entretien. Et à côté de ça, évidemment, s'ajoute le fait que j'étais tellement épuisée par tout un tas de choses, et bien que je ne pratiquais pas de sport, je ne me bougeais pas assez, et donc ça aussi, ça avait un impact sur ma fertilité. Donc tu vois, ça fait quand même déjà pas mal de points. Et je voudrais quand même en rajouter un dernier, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'émotionnel, on a parlé d'hygiène de vie avec l'alimentation, le rythme de vie, les cosmétiques, les produits d'entretien, tout ça. Mais c'est pas tout. J'aurais quand même encore envie aussi de te parler du domaine médical. Pourquoi ? Parce que dans le domaine médical, et bien par exemple, j'ai accepté de prendre du chlomide pendant super longtemps, sans même savoir le pourquoi du comment, à quoi ça servait, combien de temps il fallait le prendre, etc. Je ne connaissais absolument pas le fonctionnement de ma fertilité, parce que j'ai pris la pilule très tôt, et du coup pendant très longtemps. Et on pourrait dire que j'ai quasi découvert, enfin découvert vraiment le fonctionnement de mon cycle, qui était d'ailleurs d'une anarchie incroyable. mais j'ai vraiment découvert mon cycle à quasiment 30 ans. Et donc forcément, je n'avais pas du tout idée de comment ça fonctionnait, comment repérer l'ovulation, etc. Alors tu vas me dire, oui mais c'est pas forcément réduire. Non, tu as raison. Mais disons que en tout cas, j'ai perdu un temps précieux, parce que je n'optimais pas mes cycles, parce que je ne les comprenais pas, parce que je ne savais pas repérer mon ovulation. Et parce que du coup, comme je ne comprenais rien à tout ça, et bien je ne savais pas non plus réguler mes cycles, je faisais des choses qui, comment dire, contribuaient à les dérégler encore plus, de par l'alimentation, le stress, plein plein de choses, tu vois. Et donc je contribuais encore à les dérégler plus, et c'est en ça que je dis que je réduisais ma fertilité au quotidien. Donc ma conclusion par rapport à tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est évidemment ne fais pas comme moi, ne fais pas les mêmes erreurs. Il y a beaucoup de choses à faire pour te permettre de changer la donne. Et dans le prochain épisode, et bien vraiment, j'espère que tu seras au rendez-vous, parce que dans le prochain épisode, on va parler de l'importance d'être actrice de ces essais bébés, et évidemment, tu t'en doutes, je te donnerai de précieux conseils à ce sujet. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.